Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 mai 2023, 8h35, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Tucker Carlson, connu mondialement par ceux qui s'intéressent à l'information, ceux qui s'intéressent à la liberté de l'information, pour ceux qui sont, on pourrait qualifier, d'apolitique. Parce que Tucker Carlson, même s'il avait une émission Primetime sur Fox News, dérangeait l'élite, dérangeait l'establishment, dérangeait l'establishment mondial. On le sait, Fox News est en partie propriété de BlackRock. BlackRock, qui est impliqué dans presque tout ce qui peut vous appartenir, est un des fonds d'investissement. Ils sont deux, Vanguard et BlackRock, à posséder toute la planète et les ressources naturelles, et nous-mêmes. Et que ces gens-là ont été exposés par Tucker Carlson à maintes reprises. Et que Tucker Carlson ne se gêne jamais, non plus se gênait jamais, pour exposer le fait qu'aux États-Unis, on a un système à partie unique, que les républicains et les démocrates sont le même monde. profitent de l'argent des Américains, profitent du système, profitent du gouvernement, et représentent les lobbies et les grands de ce monde. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il a exposé presque tout. Tu peux être d'accord ou non avec ses idéologies économiques, ou quelques autres pensées et idéologies que Tucker Carlson peut avoir, toi, en tant que gauchiste, par exemple, lorsqu'on sait qu'il est identifié plus au conservatisme. Mais Tucker Carlson était le seul et la seule voix dans les médias de masse à s'opposer à la guerre en Ukraine, à questionner le gouvernement américain et le Pentagone et l'OTAN sur les raisons réelles de leur implication dans cette histoire-là. Tucker Carlson est celui qui a révélé qui avait vraiment fait exploser les fameux pipelines de Nord Stream 1 et 2. Pendant qu'au début, on disait que c'était Vladimir Poutine lui-même, on a appris par un journaliste émérite, Seymour, Hershey Seymour, quelque chose comme ça, qu'après de multiples, multiples, multiples enquêtes et recherches, que ça avait été effectué probablement par des Américains avec un groupe qu'on n'est pas vraiment capable d'identifier. Mais c'est clairement pas Vladimir Poutine. Tucker Carlson a exposé ça aux grandes heures d'écoute, imaginez-vous. Tucker Carlson a toujours été et sera toujours un défenseur maintenant de, pas vraiment de la paix, mais d'exposer le complexe militaire ou industriel comme il est. Tucker Carlson a toujours fait son mea culpa et s'est toujours repenti et excusé d'avoir supporté les deux guerres dans le Golfe. Il a dit qu'il a été trompé et que c'était des erreurs monumentales. Et depuis ce temps-là, Tucker Carlson est un anticomplexe militaire ou industriel et l'exposait constamment aux heures de grande écoute, a exposé le Big Pharma aussi aux heures de grande écoute et a fait une multitude d'éclaboussures, si on peut le dire ainsi, a mis son pied dans la mare à canard plus souvent qu'à son tour. C'est une raison pour laquelle Fox News s'en est débarrassé, mais n'a pas complètement congédié. Tucker Carlson, on veut le garder comme en laisse, prisonnier, en espérant lui fermer la bouche jusqu'après les élections. Son contrat serait valide jusqu'en 2025. Tucker Carlson, maintenant, est devenu une espèce d'emblème, une figure mondiale très écoutée par les jeunes. D'ailleurs, Fox News a perdu 40-50 % de ses codes d'écoute depuis le départ de Tucker Carlson. Mais Tucker Carlson n'a pas dit son dernier mot. Il ne veut pas rester silencieux non plus. Il est encore dans la force de l'âge, il a des idées, il a des plans même, peut-être, éventuellement, pour, pourquoi pas, une course à la présidentielle américaine. Mais pour l'instant, Tucker Carlson était de retour hier, parce qu'il a fait un clin d'œil ou deux depuis son départ. Sur Twitter, on sait qu'avant son départ, il a eu une longue entrevue avec Elon Musk sur différents sujets, c'était fascinant. Ils sont probablement proches les uns des autres. Elon Musk a dit qu'il n'y avait pas de contrat de signer avec Tucker Carlson, mais que Tucker Carlson utilisait Twitter pour rejoindre le monde et Twitter.com. Et depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, on a redonné des lettres de noblesse à Twitter. Que ça te plaise ou non, c'est complètement aberrant. Et c'est tellement révélateur de voir que les médias, toute l'élite, tout le gratin de la classe dirigeante s'est offusqué du fait qu'Elon Musk achète Twitter pour redonner enfin le droit de parole au commun des mortels et que les gens puissent s'exprimer librement, toujours dans le respect, naturellement, non-provocation, non-promotion de violence, et ainsi de suite. Mais à un certain moment, il faut que tu sois capable de t'exprimer, d'exprimer tes idées, ta pensée, sans que tu sois toujours censuré. Et c'est ce qui se passait. Et c'est ce qui se passe toujours sur les autres plateformes. Et c'est ce qui se passait sur Twitter. On le sait, le conservatisme, les idées plus traditionnelles, étaient complètement censurées. censurées. Donc, de redonner la parole aux gens, ça offusquait la classe dirigeante qui n'aime pas voir la population réfléchir par elle-même, qui n'aime pas voir la population avoir des contradictions avec la classe dirigeante, et n'aime pas voir la population questionner la classe dirigeante. Donc, que tu sois de gauche ou de droite, ce n'est pas vraiment important quand on en arrive à ces questions fondamentales. de droit, parole et de liberté, parole et de liberté de pensée, on devrait être tous du même côté. Tucker Carlson a fait un clin d'œil hier, on va aller l'écouter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, même si vous êtes d'origine francophone, et peut-être même une langue francophone, grâce aux outils de traduction, vous avez connu et suivi Tucker Carlson. C'est un incontournable. Et que tu sois gauchistoïde, tu devrais te retrouver dans Tucker Carlson, parce que c'est le seul, sur les heures de grande écoute, qui était anti-complexe militaire, anti-guerre, anti-Big Pharma, et j'en passe et j'en passe. Vous entendez souvent dire, nous dit Tucker Carlson, c'était hier soir, que les médias et les nouvelles sont pleines de mensonges. Mais la plupart du temps, ce n'est pas exactement vrai. Donc, ce que vous voyez souvent à la télévision ou ce que vous lisez dans le New York Times est en fait, dans le sens littéral, vrai. Ça pourrait passer, ça pourrait passer leur propre fact-check, comme dit Tucker Carlson, vérification. Ça pourrait, ça semble être vrai ce qu'on dit. Et il y a beaucoup de, ce qu'on dit, ce n'est pas en réalité complètement faux. Les avocats seraient prêts à signer le fait que c'est vrai ce que tu as vu et entendu. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que ce que tu as lu, c'est la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Au niveau vraiment de la base de tout ce que tu lis et tu consommes de nouvelles est un mensonge. C'est un mensonge très insidieux et probablement un des plus insidieux. Les vrais faits sont retenus et ça, de façon délibérée. Vous êtes manipulé. Il va donner un exemple et cet exemple-là est important à comprendre. comment ça fonctionne, vous vous dites? Allons voir. Si je vous dis qu'il y a un homme qui a été injustement arrêté pour un vol à main armée, ce n'est pas proprement parlant un mensonge. Ça pourrait être vrai, disons, dans un cas spécifique. Il a peut-être été dénoncé. Peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment de procès, donc il n'y a personne qui peut vraiment le dire. Mais si les médias ne vous mentionnent pas le fait que ce même homme a été arrêté pour le même crime six fois avant ce dernier crime, est-ce que je vous informe vraiment? Non, je ne vous informe pas. Je vous manipule et je vous désinforme. Et c'est ce que les médias font. Toutes les vraies histoires qui comptent, tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l'année, c'est ce que les médias font. C'est comment de travailler dans un système comme celui-là, ça demande Dr. Carlson. Après 30 ans au milieu de ce système-là, on pourrait vous raconter des histoires. Mais le plus important dans ce système-là, c'est qu'on puisse encore imaginer qu'on peut être encore libre de raconter la totalité de l'histoire. Mais il y a toujours des limites. Et vous savez que si vous frappez ces limites-là, et ça peut arriver assez souvent, vous serez congédiés pour avoir fait ça. Ce n'est pas une présomption, c'est une garantie. Toutes les personnes qui travaillent dans les médias de langue anglophone ont compris cela. la règle de ce que tu ne peux pas dire définit tout le reste. C'est vraiment sale. Et c'est vraiment corrompu et ça te corrompt. Tu ne peux pas avoir une société libre si les gens ne sont pas autorisés à dire ce qui est vrai. La parole est la base même de la démocratie. Et c'est pour ça que c'est inscrit dans le premier amendement de notre Constitution. Mais, étonnamment, jusqu'à ce soir, il n'y a pas beaucoup de plateformes. qui te permettent ça. Qui permettent la liberté d'expression. C'est quand même étonnant. On en est rendus, là. La seule des grandes plateformes qui restent dans le monde. La seule dans le monde, dit Tucker, c'est Twitter. Où je suis maintenant. Twitter a toujours servi d'incubateur et de développement pour notre dialogue et notre discours. C'est pas un... Twitter n'est pas un site partisan. Tout le monde est autorisé à aller sur Twitter. et on pense que c'est une bonne chose. Et tout ce que vous voyez d'analysées de nouvelles sur Twitter nous vient d'organisations médiatiques et qui sont déjà, elles, déguisées en agents de propagande. Tu le vois sur les chaînes de télé continue. T'en parles sur Twitter. Le résultat peut sembler être un débat. Mais les gardiens c'est toujours eux, les gardiens de cet univers-là sont toujours en charge. Moi, je pense que c'est un mauvais système. On sait exactement comment ça marche et ça nous rend malades. Donc, très bientôt, je vais vous amener une nouvelle version de l'émission que je vous faisais sur Fox News depuis les six dernières années et demie. Sur Twitter. On va vous amener aussi d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Mais pour l'instant, on est seulement très reconnaissant d'être ici. La liberté d'expression est le droit le plus fondamental que vous avez. Sans celui-là, vous n'avez aucun autre droit. À bientôt. Donc, vraiment important, ça veut tout dire. Je vous laisse ça dans la boîte de description et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501